On s'est encore levé à potrominer pour mettre sur la table le divertissement le plus captivant du pré-accès si vous n'y voient rien. Oui, c'est vrai que ce n'est pas humble du tout, mais en même temps, il y a quelqu'un qui a dit un jour l'humilité, l'humilité par maman, par maman. La plus hausse, votre programme concocté pour briser la bulle d'ennuis qui pourrait vous emprisonner des chroniqueurs déchaînés et passionnés, passion qui n'est pas prête de s'éteindre. Left TV, goûtez. Vous suivez la petite sauce, bonsoir, bienvenue. Bonsoir l'équipe ! Bonsoir ! Je pense que chez vous, vous l'avez constaté, Sandra est absente aujourd'hui, mais elle revient bientôt. Voilà. Bisous ma chérie, on espère que tu vas bien. Inès Brusing Girl ! Yes I. Alors, tu te sens comment ? Euh, je me sens chère, comme le dirait, comme elle l'a dit, rien n'est expensive. C'est vrai que Sandra n'est pas là, mais c'est bizarre quand même. C'est bizarre, c'est quelque chose. C'est bizarre, déjà qu'elle illumine, elle est nettement plus claire que nous. C'est vrai qu'il y a un vide quand même. J'aurais aimé avoir Sandra à mes côtés plutôt que X-Men, mais bon, j'ai pas d'autre choix, hein ! C'est réciproque. X-Men, tu vas bien ? Super bien, super bien, et toujours heureux de vous retrouver comme ça. Et surtout un gros big up à tous mes amis de Poi City, un ensemble. J'aime la commune, là-dessus. Tu vois pourquoi je voulais que Sandra soit... La Iba, tu sais que j'étais avec quelqu'un hier qui me disait que pourquoi tu nous laisses t'appeler Ibaï ? Quand on ne dit pas Ibaï, on dit Ibaï. Non, on dit... Iba, il m'a dit un truc, il m'a dit Ibaï. Non, Iba, c'est moi. Je ne sais pas. Non, en fait, mon nom c'est Y-I-B-A-I-TREMA. D'accord. Donc c'est Ibaï. Voilà, donc c'est Ibaï. Mais toi, tu me racontais des balivernes, alors ? Chacun met sa sauce, franchement. Belle, rare, quatorze. Ouais, moi ça va. Toujours enthousiaste de commencer l'émission avec vous. Et gros bisous à tous mes petits fanatiques que j'ai rencontrés au concert. Ah, tu laisses moi que tu joues au concert de Boulard. Exact. Merci pour la force. On est ensemble. On me dit à l'oreillette qu'on a une vidéo. On regarde. On fait du début. On est faux. Avec la musique s'il vous plaît. C'est une téléspectatrice de La Petite Chose qui a repris une chorégraphie préparée par Perle. Ça te fait quoi alors ? Non, franchement, j'aime trop. On adore parce que à chaque fois, je demande à lui, envoyez vos vidéos, envoyez vos vidéos. Je ne recevais pas encore de vidéos. Et là, franchement, ça me fait grave plaisir. Tu vois, sans honte. Elle a fait la choré à sa manière. Moi, j'adore. Et j'attends vos vidéos. Bisous. Et elle au moins, elle a réussi à s'en sortir. Vraiment, bravo. Qui réussit pas ? Franchement, j'aime trop. Qui réussit pas ? Il y a un homme sur le plateau. Bon, quelqu'un, je ne sais pas. Bon, vous êtes prêts ? Non, franchement, bravo. Je veux juste dire quelque chose. Vas-y, ma chérie. Quand on danse ici, là, tu t'es derrière. Mais sinon, si les téléspectateurs regardent bien les vidéos, ils jouent des chorés de Perle. Ce que X-Men nous produit, là, Kevin, on peut le mettre à côté. Mais X-Men, non, ce n'est pas la peine. C'est mon nom qui a gâteau. C'est par humilité que je me mets derrière. Sinon, il n'y a pas plus grand dans ce qu'il y a. Bon, d'accord. Tout à l'heure, pour la traîne, tu te mettra devant. Non, pas du tout. La prochaine fois, là. Je suis derrière. Il va aller devant. Non, c'est tout à l'heure. Allez, un petit tour des programmes qui prennent d'assaut quotidiennement notre post-téléviseur. On s'échine toujours à sélectionner des extraits qui ouvrent le débat. C'est vrai qu'on fait la part belle à la concurrence, mais à juste titre. Et d'ailleurs, dans tous les cas, il n'y a pas plus Perpley que la TV, n'est-ce pas ? Les Pères de la télévision. Dans PPLK sur la Troie, Camille Makosso revient sur les dernières polémiques dont il fait l'objet depuis quelques temps. Et vous allez voir que le chroniqueur Anaconda n'y va pas de main morte. Un face-à-face assez houleux. On regarde. Tant qu'il y a beaucoup la Bible, est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui dit qu'il faut vendre de l'huile qui ne peut pas faire des miracles ? Il faut vendre des parfums en tant qu'un pasteur ou un révérend. Oui. Parce que toi, tu vends huile et tu ne veux pas de miracles. Oui, oui, oui. Je vends huile. Maintenant, si ça ne fait pas de miracles, c'est ceux qui ont acheté qui doivent maintenant témoigner. Sinon, je vends bien. Ah, donc tu attends la mendicité pour faire ton église ? Oui, 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 oui. La mendicité et l'escroquerie. Oui, 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 la Bible nous a donné et vous recevez. Tous ceux qui ont s'aimé dans le cadre de la construction d'une église ont été bénis. Première personne, on s'appelle Salomon. Mais je vous fais une confidence, Anaconda, l'argent pour la construction de l'église est déjà disponible. Je vais encore vous poser la même question que la dernière fois. Est-ce que vous ne trouvez pas Anaconda too much dans sa façon de failliter les invités ? Si vous êtes d'accord avec la façon de procéder d'Anaconda, pouce vert, sinon pouce rouge. Un, deux, trois, on vote. C'est voté. Ah, tout le monde est d'accord avec Anaconda ? Ah ouais ? Bah oui. Bah, vas-y, perle. Non, c'est son rôle, en fait. Si, il ne fait pas ça, là, je ne vois pas. Tu vois comment il a déstabilisé Makosso ? Il ne trouve même pas ses mots, en fait. Moi, je trouve qu'il fait un bon travail. Moi, j'aime bien. C'est ça, c'est Anaconda, quoi. Je lui ai dit, on ne va pas chercher une vipère, Anaconda. Je suis désolée, c'est ce qu'il fait. Et puis, c'est ce qui pimante quand tu dis pipolemique. C'est vrai qu'avant, même Annie France qui était là aussi, elle avait des questions assez déplacées. Mais j'ai l'impression que quand il s'agit d'Anaconda, ça passe mieux. Parce qu'on l'a connue dans Faafa, comme ça. Donc, pour moi, voilà quoi, c'est Anaconda. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'Anaconda porte bien son nom. Parce que de base, le serpent, donc qui s'appelle Anaconda, c'est un serpent qui tue en étouffant ses proies. Tu vois, donc c'est ce qu'il fait en tant que journaliste. X-Men. Tout le monde peut dire le contraire, peut ne pas être d'accord avec toi, Anaconda, sauf moi. 100%. Je n'ai pas besoin de le justifier. Je suis avec toi, tout ce que tu vas faire. Tu le connais personnellement ? Non, pas personnellement, mais je connais la Troie, personnellement. Bon, moi, je pense que je suis d'accord avec vous. C'est vrai que je le trouve un peu trop percutant des fois. Je trouve qu'il rentre trop dans le lard. Mais en même temps, le but de l'émission, c'est plus polémique. Et puis, encore une fois, on va se répéter. Mais quand tu as un invité, que tu es un invité polémique, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais bien que tu ne seras pas caressé dans le sens du poil. Et même à l'époque, Ami France, voilà, elle est tria un peu les invités. Donc, c'est un peu l'ADN de l'émission. Elle est toujours dans le groupe RTI, dans l'émission, c'est midi sur RTI 1. La chroniqueuse Flora Dacé piège deux hommes dans une caméra cachée. Elle fait mine de draguer l'un quand un autre qui fait mine d'être son mari débarque. Oh, regarde. Excusez-moi, en fait, comme je suis toute seule, on peut faire connaissance. Ok. Tu fais pas ici. Hein ? Tu fais pas ici. Tu es un 6 avant-hommes. J'étais là dans mon coin. Depuis le centre de médicat, il y a quelqu'un. Depuis là. Tu es arrivé. Depuis là, il est en train de me dire qu'il y a quelqu'un. Mettez pas chez nous. Y a un raté. Mettez pas chez nous. Mettez pas chez nous. Prends t'asseoir. Prends t'asseoir aussi. Mets pas tout de la rachée. Il est devant toi, il se fait à t'asseoir. Il est en train de pleurer. Faut arrêter ça. Arrêtez ça. Tu es la première année, n'y a pas. J'ai compris. Ça a pris sur lesquels. Ça a pris sur lesquels. Ça a pris la première, la dernière fois. La prochaine fois. C'est vrai que c'est présenté comme une caméra cachée. Les deux hommes à genoux de ce qu'on nous dit ne sont pas du tout au courant. Il n'y a que Flora et puis le monsieur totalement musclé qui sont au diapason de la supercherie. Mais est-ce que vous, avec votre œil de professionnel, est-ce que vous ne pensez pas que Flora fait croire aux gens que c'est une caméra cachée alors qu'en vrai, les deux hommes aussi le savaient personnellement ? Est-ce que pour vous, ce n'est pas une scène montée pour appâter les téléspectateurs ? Maman, je pense que c'est trop évident. Je vous laisse voter. Si vous pensez que c'est une scène montée, pousse vert, sinon pousse rouge. Oui. Ivaï. Je suis du même avis que Inès. Je pense que c'est... Et puis à la fin, je vois que le monsieur en t-shirt blanc, il sourit de toute façon. Tu vois, donc je veux dire que ce n'est pas bien joué. Ça ne fait pas, ce n'est pas très réel. On sent que c'est un peu fait quoi. Le truc est quand même, il y a deux hommes qui sont assis, celles qui sont concentrées, elles sont en train de les draguer. Et franchement, on connaît Flora. Donc si tu la vois même, je dis, moi aussi je vois. Je me retrouve dans une situation où il y a Flora qui est là, il y a un truc qui se passe. Je vais me dire automatiquement, c'est une caméra cachée, je vais me dire, les gars, c'est bon, sortez de là. Tu vois, mais tu dragues deux gars, tu es avec eux, tu es assise, eux, ils sont à côté. Et puis on nous fait croire que c'est... Non, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Flora aussi. Oui, moi je ne la connais pas. J'y crois pas. J'y crois absolument pas en tout cas. Et puis pour le sourire du gars, ça peut arriver. Souvent, il y a des situations gênantes qui te font sourire. Donc ce n'est pas parce que le gars sourit que ça veut dire qu'il sait. Moi, la partie qui me met la plus à l'oreille, c'est la tenue. Bon, c'est vrai, ton chéri est venu, mais il est nu pourquoi ? Pourquoi il a le temps nu ? Tu viens nu là, c'est par rapport à quoi ? Tu es trop paqué, bon, tu viens surprendre ta chérie, mais tu es nu là dans un fast-food ou bien dans un restaurant. C'est quoi le projet ? Sans cela, je me dis que c'est un coup monté. Parce que moi déjà, si tu viens me draguer, ton chéri arrive et puis un coup il est nu. Pourquoi ? Au pire, il faut une scène. Une scène humoristique ou dramatique, qu'importe. Il faut une sorte de sketch, mais faire croire aux gens qu'une scène caméra cachée. Alors que quand on regarde le commun des mortels, quand ils visionnent cette scène-là, ça se voit pertinemment que les quatre protagonistes qui sont sur la vidéo étaient au courant, étaient au diapason et que c'était monté de toute pièce. Donc je trouve ça très grave quand même. Ouais, c'est bon, grave, c'est... Ouais, voilà, je trouve que t'exagères quand même. Non, mais tu sais, c'est une drama queen. Ouais, voilà. Elle, c'est drama queen. Une drama queen. Un drama king. Un drama king. En vrai, en fait, je comprends pourquoi il a dit ça. Il a dit drama queen parce que, en fait, c'est une expression qu'on utilise, hommes ou femmes. C'est juste pour montrer que j'exagère. C'est bon, c'est bon. Mais en tout cas, grave, non, c'est pas... Mais c'est juste qu'on n'y croit pas, en fait. C'est trop surjoué. Le but d'une caméra cachée, même quand c'est pas vrai, c'est que quand même, on y croit que ça soit assez drôle. Mais là, c'était un peu trop... C'était... C'était trop fake. Perle, tu as un truc à dire, un peu. Bon, après, moi, la Flora, je la connais pas, mais là, j'ai vu, en fait, tu vois, là, son jeu d'acting, que c'était justement une caméra cachée. Et, tu sais, toi, tu peux ne pas trouver ça marrant parce que tu regardes ça d'un point de vue professionnel, mais les gens, ils regardent ça d'un point de vue, voilà, en mode téléspectateur. Et ça peut faire rire, tu vois. Par exemple, quand ils demandent pardon, etc., moi, ça a commencé à me faire rire. Et je savais pas, en fait, que les deux étaient dans le coup. Tu vois, c'est pour te dire que, voilà, ça peut prendre aussi. Allez ! Un influenceur qui s'illustre désormais en chanteur cartonne avec une chanson dont le clip a atteint le million de vues en seulement 24 heures. Clip qui met en scène l'une des progénitures d'un certain Camille Makosso, c'est la scène d'Internet. Avec son titre, Kimi, qui fait l'objet d'une trend TikTok qui a surpassé la barre des 100 000 publications. Le webcomédien Axel Meryl réussit l'exploit de celui d'atteindre un million de vues en seulement 24 heures. Un titre dédié à Kimi, la fille du blogueur Camille Makosso. Un succès qui a ému l'homme de Dieu au point de couler des larmes. Tant il est fier de sa fille. Enroulé. C'est simple, hein. Si vous trouvez Camille Makosso touchant, pouce vert, sinon pouce rouge. Un, deux, trois, en vote ! Père, tu le trouves touchant. J'écoute ? Non, moi j'ai trouvé ça touchant parce que je me suis dit, bon, il regarde sa fille comme ça, et il doit se dire, voilà, avec, tu vois, l'événement qu'il a eu avec sa maman. Eh ben, moi j'ai trouvé ça touchant, je sais pas. X-Men ? La vidéo est touchante, mesdames et messieurs. Alors, le père de la mamaye, le numéro un des réseaux sociaux, des buzz, qui accumule des millions de vues et voit son héritage comme ça, sa fille aujourd'hui aussi avoir des millions de vues, être suivie comme ça sur TikTok, c'est normal. Il est dans l'émotion. Quand tu as créé quelque chose, tu es toujours à fond dans quelque chose. Et puis, tu vois tes enfants réussissent ça, ça te fait plaisir, donc c'est normal, c'est touchant. Non, moi je trouve que c'est touchant aussi. Bon, Ivaï. Moi, je trouve pas ça touchant. Désolée, mais je trouve pas ça touchant. Je pense qu'il suit sa fille de près justement pour qu'elle atteigne un certain niveau. Il peut être fier, oui. Ça, je sais qu'il peut être fier de sa fille, mais au point de trouver ça touchant et de voir le général pleurer, je pense que c'est encore pour susciter de l'intérêt pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, pour qu'ils puissent aller la regarder. Parce qu'après tout, c'est quand même le père de la mamaye, comme lui-même il se fait appeler, donc voilà quoi. En fait, moi quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais attends, c'est quelqu'un qui est en train de pleurer parce que sa fille figure dans un clip qui a atteint le million de vues en 24 heures. Je trouve que c'est préparé, c'est fomenté. Je pense qu'il s'est dit, si je fais un live pour pleurer, ça va toucher les gens et les personnes qui n'ont pas encore vu le clip seront tentées d'aller le voir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est une stratégie de communication qui est peut-être imparable, infaillible, mais je trouve que c'est fomenté et ça ne me touche pas du tout. Voilà. Oui, moi je pense que c'est ça. Je pense que c'est du marketing, c'est de la communication. Et puis après, peut-être que si ça avait été une autre personne, on aurait trouvé ça touchant. Et Makosso a tellement enchaîné de ces marmailles à un point fini. C'est difficile en fait de rentrer dans les émotions avec Makosso parce qu'on ne voit que, en fait j'ai que cette image de marmailleur là. Brésing, la dernière fois tu as pleuré ici sur le plateau parce que... Lily Jelly chantait tellement bien. Est-ce que c'était de la marmaille ? Ce n'était pas de la marmaille, mais j'ai dit, Makosso il a un passé. D'accord ? Tu es libre de me croire ou de ne pas me croire. Elle n'a jamais pleuré quelque part. J'ai le droit de dire que je ne crois pas Makosso. Elle. Ah ok. Voilà. J'ai le droit de dire que je ne crois pas Makosso. C'est juste pour rajouter qu'en plus, on a vu la préparation qu'il y a eu, les directs associés à Axel, à sa fille, à Makosso. Je veux dire que ce n'est pas un père qui était dans l'ignorance que sa fille était en train de faire un clip. D'accord, il y a une fierté, mais la fierté au point de pleurer, désolé, Général, mais c'est de la marmaille. Et moi, je pense même qu'il a vu le clip avant de faire cette vidéo-là. Je pense. Oui, mais moi, je trouve qu'il n'avait pas besoin... Il pouvait faire la pub du clip sans pleurer. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est pas parce que c'est un marmailleur que ça veut dire qu'il est sans cœur, en fait. On n'a pas dit qu'il est sans cœur. Non, mais vous parlez de lui comme si, genre, oui, comme il est dur, dur, il se joue les gros bras, que ça veut dire qu'il ne peut pas pleurer, il ne peut pas avoir des sentiments. C'est sa fille, tu vois. Donc, s'il voit ça, peut-être que c'est un côté marketing, mais il ne faut pas se dire que tout est joué, quoi, tu vois. En tout cas, pour nous, c'est ce qu'on... Au moins, on peut voir un peu de sentiments, tu vois, dans le truc. À quel moment, pour vous, les pleurs de Makosso pourront être sincères ? Oui, voilà, à quel moment ? Non. Merci. Le moment où on pensera que c'est sincère, on va le dire. Pour l'instant, on a pensé que ça ne l'était pas. Mais si quand il a pleuré pour le décès de sa femme, oui, c'était sincère. D'accord. Je pense que c'était sincère. Et vous ne pensez pas que le décès, peut-être, il a pensé à ça quand il a vu sa fille en train de grandir ? Non, on ne pense pas. C'est ce qu'on pense là qu'on a dit. Non. Par contre, s'il pense à sa femme, là, oui, c'est sincère. Mais nous, la question, c'était par rapport au clip. Si c'est un clip là seulement, là, c'est pas sincère. Mais vous ne vous dites pas que voilà, la petite, elle ressemble à sa maman et que là, il la voit grandir, il la voit prospérer, ça lui fait quelque chose, non ? Non, Kevin, quand même. Genre le love d'un père ? Que Rosen n'a pas l'habitude de pleurer devant les caméras. Merci. Mais la seule fois où il a pleuré, tu as trouvé que ce n'était pas sincère. Ça a chargé. Merci. En plus, Cassandra, Cassandra me dit à l'oreille, perds la raison, elle a raison. Mais oui, je suis désolée. Bon, on va être d'accord. Mais j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie d'Axel Meryl par rapport à Kimi pour lancer son fond ? Très bonne stratégie. Franchement, Nygoma. Moi, il est très malin. Ah oui, il est très, très malin. Il a bien joué. En plus, eux deux, ils savent qu'ils jouent un rôle, tu vois. En même temps, ils placent des pubs dedans, des trucs. En tout cas, très bien. Moi, j'aime bien. Moi, je ne savais pas qu'Arxel Meryl était autant suivi sur les réseaux sociaux. Parce que sur YouTube, il a un million d'abonnés. C'est énorme. Ah, mais sur Facebook, à chaque fois qu'il sort une vidéo, ce n'est pas moins d'un million de vues. Quand il fait ses vidéos, il est énormément suivi. Donc, à un certain niveau, quand tu es suivi comme ça, quand tu fais un petit truc, tu ajoutes du piment là-dedans, comme Sandra sait le faire. Elle n'est pas là. Il a toujours eu un truc. Non, non, enfin, j'étais juste surprise même de voir que c'était déjà un million sept. Oui, bientôt deux. Oui, bientôt deux millions en 48 heures. Presque 48 heures, on va dire ça comme ça. C'est énorme. Surtout que, excuse-moi, vocalement, Axel Meryl, ce n'est pas le chanteur le plus fort. Justement, mais en fait, tu parlais l'autre jour des gens qui sont succès et des gens qui ont du talent. Moi, je trouve que lui, il a le succès. Il n'a pas le talent d'un chanteur, mais il a le succès qui suit. Mais en tout cas, dans les vidéos, il est très talentueux. Comment il fait ses montages. Il a beaucoup de talent dans tout ce qui est vidéo, dans tout ce qui est montage et tout. Bon, il y en a une autre qui a beaucoup de talent. Brazing Girl déploie ses ailes de coach pour vous aiguiller dans vos relations de couple ou vos déboires amoureux. Oui, à un moment de l'émission prisée, surtout par l'agente féminine, une cuisine interne qui fait parler d'elle au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Oui, tente son instigatrice, dit-il des conseils des plus avisés. La cuisine interne de Brazing Girl. Message numéro 1. Coucou la braise, j'espère que tu vas bien. J'ai mon histoire à te raconter parce que j'ai vraiment besoin de tes conseils. Je suis en couple avec un jeune homme depuis maintenant deux ans et demi. Il m'aime, je le sais, mais lui ne le démontre jamais. Rares sont les fois où il prend de mes nouvelles, qu'il m'appelle régulièrement, comme j'aurais aimé que mon copain le fasse. Le souci, c'est que là, je suis enceinte maintenant de trois mois et il n'a vraiment pas les moyens qu'il faut. Je vais lui remettre de l'argent pour qu'il puisse commencer une activité pour pouvoir s'occuper de notre futur enfant à naître. Mais j'ai peur de le regretter plus tard parce qu'il est un peu tête en l'air. Et fait tard. X-Men, commence. OK. Déjà, remettre de l'argent à son homme pour commencer une activité. Quelqu'un qui n'est pas stable dans la tête, qui est un peu fêtard, ce n'est pas une bonne idée. Parce que pour pouvoir entreprendre, il faut une certaine stabilité dans la tête. Pas forcément dans la vie, mais il faut avoir une certaine stabilité dans la tête. Il faut avoir la tête sur les épaules et savoir... C'est vrai que tu n'es pas habitué à ton soin ici, mais ta caméra, c'est la 4. OK. T'es chiant, hein. Je le disais. Il est trop chiant. Avant que tu ne dises, attends, m'assoie un peu. Il faut dire, mais il faut dire ça à la 4. De plus là, tu dis à la 1. Tu dois dire à la 4. Ma chérie, ton homme, c'est vrai, c'est bien. Tu as envie de donner de l'argent à ton homme pour qu'il se prenne en charge. Mais tu sais, aujourd'hui, un homme, pour qu'il puisse entreprendre, il faudrait qu'il ait une certaine stabilité. Dans la tête. Il faudrait qu'il ait la tête sur les épaules. Quelqu'un qui aime le show, l'argent que tu vas donner, ça va finir dans le maquis ou dans le bar. Ou bien il va prendre pour te tromper en plus. Ça, c'est clair. Donc, si toi-même, tu penses que tu as besoin d'argent plus tard pour t'occuper ton enfant, prends cet argent-là et puis crée un business que toi-même tu pourras gérer. Aujourd'hui, le monde a évolué. On n'a pas besoin de se déplacer pour faire du business. Tu peux rester à la maison, faire du commerce en ligne, faire du business en ligne, mais ne compte pas sur lui son argent ou bien l'argent que tu vas lui donner pour créer quelque chose parce qu'il n'est pas encore prêt. Tant qu'un homme n'est pas encore prêt, il ne peut jamais faire de toi sa priorité. Laisse-le se préparer lui seul quand il sera prêt à venir à toi. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand tu dis, ma chérie, quand tu dis que tu veux lui donner de l'argent pour qu'il commence une activité pour s'occuper de votre enfant. Donc, toi, activité, là, toi, je ne peux pas faire. L'argent, tu vas lui donner pour faire activité, là. Toi, quand tu vas te lever pour aller faire activité, là, le lendemain, ça va échouer, quoi. Ou bien parce que dans ta tête, c'est forcément un homme qui doit s'occuper d'un enfant. Non, parce que... L'enfant, là, vous avez fait, vous deux, si tu sais que le monsieur est irresponsable, il est oué, 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 toujours fait oué, oué, ya. Tu prends l'argent, tu fais ton activité, tu t'occupes de ton enfant. Le jour va être stabilisé. Si tu veux l'aider, tu l'aides. Même pour l'instant, toi-même, fais l'activité. Ou bien parce qu'on dit quoi, homme, on dit femme. Pourquoi même, toi-même, là, tu es femme, mais tu es sexiste. Parce que je te dis, moi, je suis une fille. Donc, c'est à l'homme d'aller chercher l'argent. Tu ne peux pas te lever pour aller chercher ton argent. Kevin. Non. Tu sais, moi, ce que je veux dire, c'est que amour, il me liait. Tu as beau être intelligente, comment, comment, mais amour peut te rabaisser. Parce que je ne comprends même pas. Moi, la phrase même qui me choque, même, c'est quand elle dit, il m'aime, je le sais, mais il ne le démontre pas. Jamais. Elle a dit jamais. Donc, comment tu sais qu'il t'aime ? Quelqu'un qui t'aime, mais qui ne te démontre pas. Il y a tellement de trucs qui rentrent en jeu. Trois mois, tu enseignes de trois mois. Toi, tu vas prendre ton argent. Tu vas créer un business pour un gars qui est fête à lui-même. Tu sais, c'est que normalement, là, les pauvres doivent aimer passionnément. Parce que vous n'avez rien d'autre à faire. L'oisi, venez, fais que l'amour est plus fort. Mais tu n'as rien. Tu ne démontres pas ton amour. Tu sais, quand tu vas avoir l'argent, tu n'auras plus le temps. Normalement, l'amour, quand on dit amour, même, c'est chose des pauvres. Tu vois. Quand tu n'as rien, tu dois frapper. Mais tu ne peux pas, ma chérie, toi-même, pour regarder le gars. Tu vois, malgré ça, tu vas prendre ton argent et puis faire un business pour lui. Alors que quand il n'a rien, il ne te regarde pas. Tu penses que quand il aura l'argent, il va te donner. Il va te donner son attention. Parce que dans une relation, une femme peut être avec un gars, même s'il n'a rien, mais au moins elle a l'attention. Donc, ça fait qu'elle se sent aimée. Mais toi, tu n'as pas d'attention. Tu n'as pas d'agent. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que le gars, peut-être qu'il a d'autres compétences. Oui, 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 oui. Ça, ça, je ne sais pas. Compétences, là, je ne sais pas. Mais ma chérie, à un moment donné, il faut penser plus loin que des compétences physiques. Tu vois ce que je veux dire. Parce que si il t'a enseigné, il avait trois mois, c'est qu'il est quand même, voilà. Il est aussi puissant. Mais ma chérie Coco, pardon, relation, ça, là, toi-même, quand tu poses la question, je ne sais pas ce à quoi tu t'attends, mais franchement, ce n'est pas relation, on prend pour, tu vas voir un gars comme ça, puis tu vas aller prendre ton argent investi sur lui. Si tu cherches quelqu'un investi, Kevin, tu as des projets. Le résine que je suis, j'ai des projets. Je suis là. Iba, il y a-tu des projets ? Pelle, tu as des projets ? X-même, tu as des projets. Donc, il faut t'occuper de nous. Si tu as l'argent à dépenser, on est là. Vous avez un truc à dire avant qu'elle se coupe ? Moi, je veux dire, en fait, qu'il y a ce qu'on appelle le sixième sens chez une femme. Donc, tu l'as ressenti. Toi-même, tu dis que tu as peur de regretter. Ils ont déjà tout dit, mais il faut savoir que ton sixième sens est plus fort que tout. Sinon, vraiment, là, tu as déjà la solution. Ils ont déjà tout dit. En fait, tu ne peux pas lui donner de l'argent. Toi-même, prends cet argent-là. Fais ce qu'il y a lieu de faire pour t'occuper de ton enfant. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, n'ayant rien, ce n'est pas quand il va avoir l'argent qu'il va t'aimer. Et surtout que tu es en début de grossesse. Franchement, pense à toi, à ton enfant. Et puis, avant, s'il est là, OK, s'il n'est pas là, mais que ta vie ne dépende pas de lui. Vraiment. Vraiment. Perle ? Moi, je veux juste dire qu'en gros, que tu as mal fait. Tu as mal fait. Pourquoi ? Parce que tu as attendu deux ans et demi. En deux ans et demi, tu dis comme quoi qu'il ne t'aime pas. Il ne te montre pas qu'il t'aime. Enfin, tu attends quoi ? Et en plus de ça, tu es tombée enceinte. Mais ce n'est pas trop tard. Maintenant que tu es tombée enceinte et que tu as l'argent, l'argent que tu veux lui donner là, garde ça pour toi et ton enfant. Je suis désolée. Lui, il a déjà montré sa priorité. Il a préféré faire la fête. Le P.A. Voilà, le P.A. Donc, voilà. Prends cet argent. Chez bar, chez bar. Dans le chèvre. Oh, il y a quoi ? Non. Prends cet argent. Ce n'est pas gâté. Prends cet argent. Occupe-toi de ton enfant, de ta grossesse. Mets ton enfant en priorité. Voilà. Dieu merci. Ce n'est pas gâté. Laisse-le dans son truc. Et puis, rapidement, pour compléter, il y a des indices qui ne trompent pas. Tu vois ? Un homme peut être pauvre, mais riche dans la tête. Et quand tu vois sa manière de se comporter dans sa pauvreté, tu peux savoir si ce monsieur-là peut devenir quelqu'un de même. Exactement. Mais quelqu'un qui est pauvre et puis qui fait payard, il met dessus. Il ne va pas évoluer maintenant. Merci. Voilà. Quand il est pauvre, il a sa position de pauvre. C'est quelqu'un qui cherche toujours les petits boulots, puis chasse en sortie. Mais il est pauvre et puis il fait payard. Chez ma bar, dans chez vous. Chez. Chez. Non, je vais conclure en disant que, moi, je ne sais pas c'est quel amour les filles à vivre et puis elles peuvent enlever leur argent comme ça pour projeter des garçons. Non, mais en tout cas, toutes les femmes qui nous regardent, j'espère que vous n'allez pas trouver ce genre d'amour-là. Garde pour toi et puis prends pour le gars, ajoute dessus. Voilà. Mais c'est un message. Moi-même, c'est quel amour ? Mais c'est un message. Bonjour, Brazil Girl. Je viens de passer une soirée avec une fille que j'ai invitée pour une soirée. Et à la fin de la soirée, j'ai constaté que mon portefeuille a disparu. Or, je suis sûr et certain que je l'ai mis dans mon pantalon avant de sortir de la maison. Durant toute la soirée, je n'ai pas touché à mon portefeuille ni à mon sac. Je n'ai pas pu accuser la go car je n'ai pas de preuves, mais je suis sûr que c'est là-bas que j'ai perdu mon portefeuille. Je n'ai pas pu honorer ma commande pour cela. Je suis sûr et certain que c'est elle qui a pris, mais je ne l'ai pas vue. Comment aborder la question avec elle ? Attends. Non, attends. Comment aborder la question avec elle ? Comment ? Quelqu'un avec qui tu as fait une soirée ? Toute la soirée, vous avez fait une soirée, la soirée, soirée. Balle poussière. Bonjour, mon portefeuille. Tu as fait ça, Romain. Moi, j'ai envie de lui dire, en fait, je veux dire, dis-lui tout simplement, en fait, qu'est-ce que tu cherches ? Parce que là, ton argent, elle a déjà fini d'utiliser. Le temps même que nous, on ait reçu ce message-là, que Brésil l'a reçu, elle a sûrement fini d'utiliser. Donc, peut-être que si ce sont tes pièces, pour t'éviter tout le tralala et tout, pour aller refaire tes pièces, dis-lui, ah, en ta présence, quand j'étais avec toi, j'ai perdu mes pièces. Donc, s'il te plaît, je pense que j'ai dû les laisser à côté de ton sac. Peut-être que tu as ramassé ça par inadvertance. Mais si c'est l'argent qui était à l'intérieur du portefeuille, mon frère, c'est déjà fini. Et cette fille-là, je ne donne pas ce genre de conseil d'habitude, mais il ne faut plus la revoir. En ta présence ? Non, 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 il faut laisser pour les tests-là. Parce que quand elle est partie prendre ton portefeuille-là, elle n'a pas dit, s'il te plaît, tu peux me donner... Non, va, tu fais comme Kevin. Mamie, mon portefeuille. Mais tu veux quoi ? Dans le portefeuille-là, tu veux quoi ? C'est déjà fini d'utiliser l'argent. Elle va redonner, aïe. C'est que le gars dit, là, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui prouve que c'est la fille qui a pris le portefeuille ? Rien ne prouve, parce que tu as quitté chez toi à la maison, tu as emprunté un véhicule, tu es allé chez elle. Ce n'est même pas chez elle, vous êtes partie en soirée. En soirée, tout peut arriver. Souvent, quand on prend ton argent, quand on vole ton argent, tu ne le sais pas. Donc, c'est la personne avec qui tu as un contact, tu penses que c'est la personne qui a pris. C'est lui qui a tiré ton portefeuille dans ton dos. Comment tu peux le savoir ? Donc, ce n'est pas forcément... Dans le récit, j'ai l'impression que c'est différent. Désolée de te couper. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'en fait, ils sont partis, par exemple, d'un point A à un point B. Il a peut-être payé le transport déjà. Et c'est quand ils sont arrivés, ils ont passé la soirée ensemble. Elle, elle est partie. Lui, il s'est rendu compte que son portefeuille n'était pas là. Après, je peux me tromper. Non, c'est ça. Et puis, bon, de toute façon, au cas où c'est vraiment elle qui a récupéré ton portefeuille, voici la technique infaillible pour pouvoir récupérer ta chose. Si tu as une pièce d'identité là-dedans, dis-lui simplement que j'ai perdu mon... Je t'explique, reprends ça comme je le fais. Chérie, désolé, elle a dit, j'ai perdu mon portefeuille, il y avait quelques billets là-dedans. Mais ça me dérange un peu parce que je devais recevoir 10 millions d'un ami, mais ils font ma pièce pour récupérer l'argent. Alors que j'avais besoin de ça pour qu'on passe un week-end à Bibière. Tu vois un peu ? Elle a dit, ah bon ? Tu devais récupérer 10 millions. Oui, si je dois faire la procédure pour refaire mes papiers, ça va prendre du temps. Donc je ne sais pas comment récupérer ma pièce, je vais lancer des avis de recherche. Mais si j'ai trouvé ça avant demain, franchement, ça va nous aider. Et puis tu vas voir. X-Mende, avis de recherche comment ? Avis de recherche comment ? Avis de recherche comment ? On fait ça au commissariat, dans les affiches, dans les carrés fous, tu mets ta photo. C'est lui-même qui a écrit là, s'il pouvait recevoir 10 millions, on n'allait pas envoyer le message. Quand tu vois un garçon qui peut recevoir 10 millions demain, tu sais, il faut laisser ça là. Moi, ce que je veux dire aux jeunes, il n'y a pas 15 000 bannières de... Passez ça là. Tu trouves... Passez... Attends, garçon qui vole, c'est vilain, mais pour femmes là, c'est minable, hein ? Femmes qui volent. C'est déplorable. C'est déplorable, même si c'est pitoyable. Femmes qui volent, elle ment. Non, c'est trop. Moi, je dis, je ne vais pas peut-être faire comme Kevin. Elle a bouffé déjà l'argent. Elle a bouffé. Elle te dit, ma chérie, pour donner au moins mes pièces. Parce que c'est ce qu'il fait. Quand on te vole souvent là, ce n'est pas l'argent qui fait tant mal, ça dépend de la sommeil. En tout cas, les pièces, quand tu vois Rennes, que tu vas aller refaire, pour faire permis, pour faire un cadre d'identité. Câtre de résidence. Câtre de résidence. Tout ça là, c'est long. Je ne sais pas quel genre de portefeuille. Il faut dire à la fille, donne-moi au moins mes pièces. Mais comme Ibaï a dit là, tu ne peux pas rester avec une femme qui vole comme ça. C'est ça. Femmes même qui mentent, on peut dire qu'on est nombreuses. Mais femmes qui volent là, c'est un peu trop. Ça là, tu ne peux pas rester dedans. Va dire à la fille, tu la menaces ou bien tu vas être trois, ben là, tu arrives, ils sont sueurs comme le gars de Flora là. Tu prends trois loups comme ça, tu arrives devant elle, tu dis, donne les pièces. Elle va donner les pièces. Mais la fille, il faut la laisser voleuse. Brézine, vous ne vous connaissez pas, vous les femmes. Femmes qui volent son mensonge, elle va pleurer pour te donner. Bipi, je n'ai pas... Elle va pleurer, elle va se coucher au sol. Elle va te jurer. Devant le ciel et la terre qui n'a jamais pris ton portefeuille. Et puis, tu n'as pas à croire. Le mieux là, comme ici en Afrique, les gens ont peur de ça, il faut l'envoyer chez une vieille femme qui est... Balai. À Porte Boué. Voilà. Et puis, il va mettre balai sur son cou. Mais ça même, ça ne veut rien dire parce que la vidéo même qui est sortie, tu as fait des balais, mais tu n'as plus balai parce que c'est moi qui ai conclu. Balai, on a pris là. Elle n'a pas avoué. Elle a dit que ce n'est pas... Elle en sait son cou, mais elle dit, ce n'est pas moi, en tout cas, c'est ce que j'avais déjà conclu et puis elle est venue parler. Sandra n'a qu'à revenir. Sandra, ma chérie, si tu regardes, il faut revenir parce que ça commence à être compliqué avec X-Men. C'est un peu difficile. Ça va aller. C'est ce que j'ai dit là. Il faut laisser la fille, mais on voit trois bella bien dodues. Tu vas récupérer au moins tes pièces à défaut de prendre ton argent parce que peut-être elle a bouffé. Au moins, récupère tes pièces et puis il faut libérer la fille. Femme bouleuse, ce n'est pas bon. Merci, Brésing. Jusqu'au 19 mai, Life TV organise un sondage spécial. Vous le savez, de nos jours, plusieurs couples vivent des réalités différentes. Des fautes sont pardonnables dans certains couples quand d'autres ne le sont pas. Voilà. Et pour vous, quelles sont les cinq fautes impardonnables dans un couple ? Participez à nos sondages et à notre sondage. Bon, plusieurs sondages. Participez. Donnez vos avis sur le site 3xw.bonbien.ci. Les tendances du jour s'affichent maintenant à l'écran. Pub. Ça m'est revenu, c'est noué. Hé, c'est à deux secondes ce qu'on se dit pendant la pub. Ouais. En tout cas, de retour sur le plateau de la petite sauce, une heure d'amusette de récréation télévisuelle mais avec des têtes très pleines. Oui, ne vous méprimez pas. C'est vrai qu'on fait un talk show de divertissement mais bon, on en a dans la tête. un talk show de divertissement haute en couleur et inondé de bonnes mœurs avec des personnalités explosives, philanthropes, altruistes, attrayantes. N'est-ce pas ? Va, va, va. Va y être annoncé, va. Ah, d'accord. Ok. Attends, ils vont envoyer le pulpitre d'abord. Oh, merde. Ah, vous vient le pulpitre. Tiens trop sur ça, la télé. Hé, comme ? Comme ? Mets-tu le côté, il va te poser. Tu tournes, tu restes là-bas. D'accord. Donc, on ne peut parler de la petite sauce sans parler des rubriques, des rubriques que vous adorez, qu'on adore. Et bien évidemment, en première position, c'est la cuisine interne de Brésil. Mais pour le coup, il faut bien qu'on adore aussi d'autres choses. C'est le JT à l'ail de Kevin Aubert. C'est maintenant. Des chaussures volées pour son amoureuse. Au Kenya, Ryan a eu la bonne idée d'offrir des chaussures à sa petite amie, sauf qu'au lieu de les acheter, il a décidé de les voler à son autre amoureuse. L'infortuné polygame a été arrêté après signalement et vol. Et une enquête a conduit la police à Ryan. Petite précision, la petite amie qui a reçu le cadeau a affirmé que la chaussure n'était pas sa pointure. On peut être peut-être comme ça. Polygamie là. On ne fait pas sans l'argent. Tu ne peux pas prendre chaussures de ma clac pour donner à ma clou. Toi, tu prends chaussures d'acquis pour aller donner à Adjoa. Voici ça, tu envoies. Adjoa ne peut pas porter parce que ce n'est pas sa pointe. Toi, tu n'as pas l'argent, tu as deux go. Quand on n'a pas l'argent, on est fidèles. Tu dois être plus fidèle même que les disciples de Jésus. C'est comme ça. Et puis, te vois là, on t'a arrêté. C'est toi qui portes les lunettes et puis, pullover. Et puis, pullover à capuche. Non, mais franchement, tu es une honte pour les hommes que nous sommes. Tu es une honte. La fédération des hommes va te chasser. C'est quoi ce mec ? Tu n'es pas un vrai mec. Nous, les hommes, on fait des retraits. On va à la banque, on déploie nos ailes, on se bat dans la vie. Au fur et à mesure, tu vois que tu as la voie, ça a bête. On se déploie. Au fur et à mesure. Toi, tu es là-bas. Après, tu es là-bas. Toi, on va te chasser. Une semaine. Ok ? Tu es méchante. Tu es méchante. Non, franchement, il y a des gens qui sont quelque chose. Non, c'est un peu trop. Info 2. Des économies moisies, zénables, a vu ses économies partir en fumée dans des circonstances assez troubiantes. En effet, tous les mois, elle mettait de l'argent de côté dans une caisse en bois. Un jour, elle a décidé de goûter le fruit de ses mois d'économie en cassant la caisse. Malheureusement, Zénab a retrouvé ses billets remplis de moisissures et tout déchiré, donc inutilisable. Mais j'ai dit, j'ai dit, toi, quand tu rentres à la banque, quand tu chasses, excuse-moi, ton argent est parti, l'argent et la caisse t'ont fait fort, mais je pense que moi aussi, elle te fait fort. Allez-y, déposez l'argent à la banque. Tu prends l'argent, tu mets dans la caisse jusqu'à combien de temps ? Voici si on peut plus. L'argent ! Tu penses que l'argent, c'est grouillardier ou bien ? Tu ne peux pas le déposer à la banque Zénab. Moi, tous les Zénab même que je connais, elles ne réfléchissent pas par les loyers. Elles ne sont pas en train de dire que tu es bête, mais ça va vers là-bas. Non, Kevino. Oui. Non. Elle sait combien de temps ? Oui. J'ai une caisse. Tu as caisse. Tu as caisse. Il faut aller enlever. Ah, c'est vrai que tu disais ça hier. Non, je disais hier de faire caisse. Jusqu'à ce que j'ai dit à Marcel, je te conseille de faire une caisse. Et puis ces 500 là, ça dit que soit 500, soit 1000 francs. Ça dit la première semaine, tu fais 500. Tu ajoutes 500, tu avais 1000 francs, 1500, 2000 jusqu'à la fin de l'année. Et quand c'est 1000 francs, à la fin de l'année, ça te fait un million. Je me suis dit, bon, je vais m'offrir des vacances au moins. C'est un million là où ? C'est quand tu mets dans la caisse là, chaque fois que tu avois-tu, Dieu t'a béni, tu sors la télé, on te paye bien, tu avois-tu, tu peux démarrer, aller déposer l'argent à la caisse à la fin de l'année. C'est toujours un million là qui va sortir. Non, mais je ne peux pas aller déposer 500 toutes les semaines à la banque. Ça là, quand ces caisses là, souvent quand on a gombo, toi et moi on avait gombo le week-end, j'ai pris l'argent, l'argent, levé une partie, j'ai mis dans la caisse. Souvent même, je compte même plus, je mets comme ça, je mets plus, je me dis en décembre, je vais, je ne sais pas c'est quelle chaleur, elle est où, elle vit où. Ok, Zé Nab, donc il faut continuer. Moi, j'ai fait un mois et demi que j'ai cassé la caisse là. Elle dit plus que 35, elle dit quoi ? C'est 35 000, ça dépend des conditions de la caisse, tu vois, elle, elle a dit que c'est de la moisissure. Tu vois, donc l'humidité, etc. Mais si ta caisse, elle est dans Dogon, oui, il y a le frayant. Mami, au moins, t'as mis pas 50 000, tu filmes pour dire que 50 000 c'est l'argent, mais tu es en train de faire comme si, je ne sais pas, tu avais un meuble et puis c'est tombé. Il ne faut pas nous en aider, il faut toi. Au Sénégal, un homme a remis une somme de 10 millions à son frère pour que ce dernier fasse un dépôt en banque. L'envoyé a eu la bonne idée d'utiliser 2 millions, dont les 10 millions, pour faire un pari sportif, pari qu'il a malheureusement perdu. Après son méfait, il a disparu pendant 5 jours avant d'être retrouvé dans un hôtel très éloigné de son domicile. Il ne lui restait sur les 10 millions que 1 500 000. Il n'a pas dit ses pièges. J'ai dit, vous dites quoi à vos frères et puis ils vous font ça. C'est quoi vous avez montré à vos frères, mon petit frère, même père, même mère, tu n'es pas garçon, tu n'es pas garçon. Tellement que tu n'es pas garçon, même si tu penses qu'on va t'appeler Flora, tu n'es pas garçon. Mais 10 millions. Vous dites quoi à vos frères ? Peut-être que tu as montré à ton frère que tu as trop l'argent. Peut-être. On peut être méchant comme ça. Toi, on te donne 10 millions. Et puis en 5 jours, vous voyez les pauvres, l'argent pauvre n'a jamais eu ça. Le jour, il a ça. Il s'oublie. Parce que tu peux voler les 10 millions même pour faire quelque chose de bon. Et puis ça va te rapporter sur du long thème. Je pensais que tu avais dit qu'il a investi et tout, mais aller jouer aux autres. Mais tu sais, de manière générale, l'argent que tu ne gagnes pas à la sieur de ton front, tu dilapides ça. Oui, c'est vrai. Mais quand tu as souffert pour avoir, tu connais la valeur de cet argent-là. Effectivement. Les femmes savent très bien de quoi elles parlent. Non, non, pas de ça dans mon JT. Non, non, non. Ça, là, on ne fait pas ça dans mon JT. Hein, hein, monsieur 10 millions, que ton frère a bouffé ton argent, il t'a allumpé. Et puis la chose comme ça, il m'en dit qu'il ne faut pas lui mettre en prison, c'est ta famille. Moi, mon petit frère, il te donne 10 millions. Tu bouffes jusqu'à il reste 1,5 millions. Mets tes caméras sur moi. N'est-ce que tu seras dans la même cellule. Où l'oeuf Guigu dans mes, là ? Ah, oui, 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 oui. Info 4. Oui, oui. Ou bien ? Ah, 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 ah. Info 4. Ah, oui, 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 oui. On termine ses JT à l'Aï avec le concert de célébration des 20 ans de carrière de Mollard. L'événement a eu lieu le samedi dernier et il a vu la participation de nombreux artistes. L'un d'entre eux s'est particulièrement illustré lors de sa prestation. On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Par contre, ça... Oui, ça, c'est chic. C'est vrai que tu l'as dit. Oui, oui. Le son est bon. Mais toi qui es au conseil, quelle impression ? Non, j'ai été étonnée. Quand je l'ai vue avec son accoutrement de poulet, puis j'ai vu le vrai poulet dans le panier, là. Chier. Mais ça faisait rire, en fait. Tu as vu le quelqu'un et le poulet. Et le poulet. Voilà. Non, mais ça faisait rire. Poulet devient quelqu'un. Un manager sans confirmer. Mettez caméra. S'il y a quelqu'un qui n'est pas confirmé dans la musique, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu CV de confirmation dans la musique, c'est toi. Donc, demain, si tu chantes « Kafa meurt » avec Timor, quand tu vas aller sur scène, tu vas prendre « Kafa, Timor » et puis tu vas chanter. Toi, tu es méchant. Moi, je pense que à faire de musique, là, tu dois t'asseoir réfléchi et puis nous expliquer ce qu'on t'a fait. Puis on va te demander pardon. Parce que Abhi, même de poulet, tu as apporté... J'ai vu que l'ambassade de France ne t'avait pas donné visa. C'est dommage. Il a demandé, ils ont refusé. Ils ont dit « On ne peut pas faire ça. » Ils ne t'ont pas donné le visa. C'est dommage. Toi, tu es beaucoup informé. C'est logique, tu es à l'aïe. Il y a des équipes qui travaillent. Ah ! Que vie, là ! Des équipes de la rédaction de l'FTV. D'accord. Papi, c'est ça, là, tu allais prendre poulet pour aller en France. Si c'est pour prendre les pigeons de Paris pour monter sur scène, on t'a donné visa. Pourquoi ? Tu vois, non, c'est pour ça ils ne t'ont pas donné. Donc, je pense qu'il faut encore travailler et puis on ne peut pas prendre poulet vivant. Ça, là, même, là. Les gens qui aiment les animaux, les gens qui luttent pour la cause animale, ils vont dire que c'est de la maltraitance animale. Maintenant, j'ai confirmé. Tu ne peux pas prendre poulet pour mettre dans le panier pour monter sur scène. Mais on est où, là ? C'est le palais de la... C'est le Dougoutigui qui vendait poulet. Ils vendaient poulet. C'est ça, on fouille bien, tu allais prendre ce poulet-là. Hé, hé, hé. Chez Sérédier, parce que Sérédier aussi est un poulailler. Oui, oui, oui. Mais peut-être qu'il sérédier un grand amour pour José et lui aussi un grand poulailler. Mais c'est quoi le rapport à un poulet, là ? C'est quoi le rapport ? Ou bien... Faut faire mettre ton JT en accès. C'est ça qui a fait là. Mais tu me dis du coq à l'âne. Mais Manadja, me met monter sur le podium avec le coq. Mettez la caméra. Un, deux, trois. On ferme le JT. C'était doux, reconnaître... Manadja, tu ne sais pas chanter. Fermez. Mola, mola ! Vous l'avez bien quelqu'un en haut ? Ça va. Allez, perles rares, écumes TikTok chaque mardi et des niches des trends qui cartonnent le plus sur l'application. Un exercice qu'elle s'exprime à faire avec beaucoup de sérieux et d'envie. En même temps, j'ai envie de vous dire qu'elle a payé pour ça. Voilà. La traîne de perles rares 14. C'est pas en bas ! Dansez-vous ! C'est pas en bas ! C'est ! C'est ! OK ! Bon, vous-même, vous savez que mon équipe et moi, on aime affronter. Voilà, on est des guerriers, on aime affronter. Aujourd'hui, on va se pencher du côté du PA. Les jaloux, les aigris, les sorciers, là, ils sont où ? Ils les voient ! Ils connaissent ! Ah là ! Voilà ! Bon, debout ! On va leur montrer ils sont où ? On les cherche ! Ils se mènent devant. On les cherche ! C'est mon humilité qui fait... X-Men ! On te mette là ! X-Men, viens ! C'est mon humilité qui fait que... OK ! Kevin, avance un peu ! C'est un peu trop aujourd'hui, là, mon goût ! Ma chérie, viens-y ! Non, viens, 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 viens ! Tu vas suivre ! Faites-toi là ! T'aimes bien te cacher ! Bon, il ne peut pas danser parce qu'elle a mis une robe... Mets-toi là ! Voilà ! Un décolleté assez... Donc, on enchaîne ! Ils sont où ? Ils veulent voir ! Alors ? La chorégraphie... Ça fait... Je vais la voir ! Ça fait... Ils sont où ? Je vais les voir ! Je vais les voir ! Si quelqu'un qui veut les voir, c'est moi ! 5, 6, 7, 8 et... 1, 2, 3, 4... Ils sont où ? Je vais les voir ! Mais mon père, il faut aller doucement, Peuple ! 5, 6, 7, 1, 2, 3, Ils sont où ? 4 ! Ils sont où ? C'est bon ? Ils sont où ? On va les voir ! Le pied doit faire ça ! Ils sont où ? Je les vois ! Ils sont où ? Je les vois ! Deux fois ! Deux fois ! Kevin a envie de les voir ! Kevin me rentre dans le... Vas-y, vas-y ! Ok, 5, 6, 7, 8... Boum ! Ils sont où ? Je les vois ! Ils sont où ? Je les vois ! Boum ! Vous lâchez ici ! 1, 3, 4... On va voir, on lâche ! Oui, il lâche ! Donc, on fait courant ! 1, 2, 3, 4, 5... Ils sont où ? Vers où ? À gauche ! 1, 2, 3, 4, 5, On va les voir ! 8... Boum ! Ok, Musique ! Ah, c'est tout ? Ça vient de commencer ! Non, je vais vous montrer avec la musique ! Le pas suivant ! Attends, Kevin, attends ! Ça fait Jean-Benapines ! C'est comme ça ! Oh ! Pardon ! 5, on reprend de là ! 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 5, 5, 5, 6, et 8 ! Non, non, refais, pour, refais ! 1, 2, 3 ! Ok ! Ok ! 1, 2, 3 ! Vous revenez ! Ok ! 5, 6, 6, 7, et donc 1 ! Ok ! Bon, là, on peut dire que là, on doit faire la choré maintenant ! Ok ! Si c'est gâté, c'est gâté ! C'est gâté comment ? Il ne faut pas nous en vouloir ! Je suis habitué ! Let's go ! Bon ! Je compte sur vous pour m'envoyer vos vidéos, voilà ! À vendredi ! Ils te mettent un peu trop ! Je ne sais pas ! Ils sont où ? On peut les voir ! On peut les voir ! On peut les voir ! Le talent d'XMEN est où ? On ne voit pas ! Les gens qui critiquaient notre émission au début pour dire que c'est pas chique et plus, mais ils regardent là, ils sont où ? Ils sont où ? Oui ! Les gens qui disent qu'on lève, s'il lève, ils sont où ? Ils sont où ? Voilà ! Il y a quoi encore ? Les gens à qui Sandra a manqué là, ils sont où ? Oui ! Sandra revient bientôt et merci à Kendidi ! En fait, c'est la marque… Fadiwax ! Fadiwax ! C'est la marque Fadiwax ! C'est ça ! C'est la marque Fadiwax qui porte le nom du styliste de l'AVTV donc Kendidi ! Donc voilà, c'est la tenue Kendidi de Fadiwax ! Merci beaucoup à Fadiwax pour sa gentillesse envers les animateurs et les animatrices de cette chaîne de télé la plus regardée, la plus prisée, la plus plébiscitée par tout le côté panafricain de la Terre ! Voilà, c'est tellement bien dit que j'ai envie de vous dire à demain, je vais t'en parler ! Merci beaucoup de nous avoir suivis à demain, même heure, même chaîne et on est sûr que Sandra sera là pour demain ! Bisous ! Bisous ! J'ai la voix ! J'ai la voix !